Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien fidèle de PixMentor, qui est une plateforme d'activité en photographie. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous serez séduit par les expériences réunies sur PixMentor. Eh bien, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Vision pour ceux qui ont écouté le premier épisode. Avant de rentrer dans le thème, je tenais justement à vous remercier pour les retours sur le premier et à vous dire que nous avons désormais un site officiel, visionpodcast.fr, tout attaché, ainsi qu'un Instagram, atpodcastvision et un Twitter. Vous allez retrouver toutes nos actus, mais aussi les photos des invités et quelques citations. Donc si vous êtes curieux, allez y jeter un oeil, vous aurez un lien juste en dessous du podcast. Aujourd'hui, nous parlerons avec mes invités d'un sujet très intéressant, les nouvelles formes d'images exposées. Nous sommes aujourd'hui dans un réel renouveau de la photographie. On a vu par exemple récemment le choix très fort d'exposer Ren Ang et Coco Captain à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie. Une direction artistique novatrice pour le festival Circulation, on va en reparler. Et puis des lieux d'exposition, des espaces, des galeries, comme la galerie Fichaille. On pense aussi au bal, qui sont en tout cas des espaces incontournables de la photographie contemporaine. Donc tout d'abord, bonjour à mes deux invités qui sont autour de la table. Donc Audrey Ouarrault, directrice artistique du festival Circulation. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Benoît Baume, fondateur de Fichaille. Donc la revue, l'agence. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la galerie. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc avant de parler du sujet, j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez un tout petit peu. Je sais que Benoît, toi, tu es un peu l'homme à tout faire. C'est-à-dire que tu as créé Fichaille, mais tu as fait plein de projets aussi à côté. Audrey, tu es du coup en duo avec François Cheval. Donc tu es directrice artistique avec François Cheval pour Circulation, qui d'ailleurs n'aime pas trop. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas aussi, le terme directeur artistique. Lui disait plutôt qu'il était comme un passeur. Du coup, on va commencer par toi Audrey. Comment tu situes ta situation en tant que directrice artistique et ton métier aujourd'hui ? Juste une petite présentation. Donc nous sommes effectivement avec François Cheval, directeur artistique du Festival Circulation. On a aussi fondé, co-fondé une structure il y a deux ans qui s'appelle The Red Eye et qui propose des projets autour de la photographie à l'international. On est aussi impliqués dans un musée en Chine, le seul musée public dédié à la photographie, à Lianzou, dans le sud, près de Canton. Et ma position vis-à-vis de ce terme, je rejoins un peu François dans le sens où, particulièrement sur le travail qu'on a pu faire avec l'équipe de circulation, le terme direction nous gênait parce qu'on était vraiment dans une collaboration et qu'on est arrivés dans une équipe qui était très soudée. Une équipe qui est composée de bénévoles, composée de gens qui travaillent à l'année dans la structure. Et le choix s'est vraiment fait en partageant des discussions avec le comité artistique. Et ça, c'était important aussi pour nous de partager, d'apprendre, d'avoir des choix qui nous sont propres, mais aussi d'accepter ceux qui sont proposés par d'autres personnes. Ok. Très bien. Et toi, Benoît, du coup, c'est une petite présentation dans tout ce que tu fais ? Alors, moi, à la base, je suis journaliste. Je ne suis pas photographe. On me demande souvent si je suis photographe et je suis réellement un journaliste à la base. J'étais directeur de la rédaction d'une revue et photos pendant un long moment qui s'appelait Images. Et puis, il y a six ans, j'ai voulu créer une revue qui était plus en phase avec ce que devenait la photographie. Justement, un médium qui partait dans plusieurs directions, qui avait l'influence des réseaux sociaux, qui avait des nouvelles formes émergentes. Et ce que j'avais du mal à faire chez Images, j'ai créé Ficheye il y a donc six ans, exactement, en juin 2013. Et depuis, on a développé une activité de galerie avec une galerie à Paris, une galerie à Arles. Et puis, divers projets, dont un festival de réalité virtuelle au sein des rencontres d'Arles. On va en parler juste après. Super. Donc, justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a l'impression que les photographes, surtout en ayant vu, justement, circulation, j'ai vu cette semaine le festival, en tout cas les photographes qui sont exposés là-bas. Ce type de photographes aussi, qui viennent d'une esthétique plus documentaire, même reportage parfois, j'ai l'impression, en ce besoin, d'en faire toujours plus, d'aller un peu plus loin, en tout cas, en jouant sur des formes de création nouvelles. Donc, par exemple, à circulation, on a de la vidéo, du son, du collage, des archives, enfin, beaucoup de formes de création diverses. Et c'est d'ailleurs clairement le parti pris du festival pour sa neuvième édition qui a classé par thème ces photographes. Et du coup, justement, on commence par la question qui fâche un peu, entre guillemets, c'est cet effet de mode. Donc, quand je pense à certains milieux de la photographie, comme par exemple, justement, la photographie de mode, on a souvent des photos qui sont prises aujourd'hui à l'argentique, parfois aux jetables, qui ont cet aspect très brut, avec un flash souvent. Et pour faire cette comparaison avec ce milieu, est-ce que vous pensez, de votre côté, on va commencer par Audrey, qu'il y a un effet de mode aujourd'hui dans les festivals photos, ou dans les galeries en général, ou en tout cas, est-ce qu'on recherche, est-ce que toi, tu recherches en tant que directrice artistique, une esthétique particulière ? Je pense qu'en fait, c'est un état actuel de la photographie contemporaine. C'est-à-dire que, je n'aime pas trop le terme effet de mode, qui voudrait dire qu'en fait, on s'adapte à quelque chose, que les photographes proposent quelque chose pour s'adapter au marché ou à autre chose. Mais je pense que les photographes et les artistes ont besoin de s'approprier le médium, de le transformer, de le manipuler, et du coup, de livrer leurs travaux sous une autre forme. À vrai dire, c'est plutôt ce qui m'a surprise, par exemple, dans l'appel à candidature, puisque la sélection de circulation se fait, en fait, pour une partie, à travers un appel à candidature. On a reçu plus de mille dossiers. Donc, en fait, cet échantillon permet d'avoir une vision, justement, sur les tendances, de les mesurer. Et j'ai été surprise par cette capacité à toujours se renouveler, à proposer des choses extrêmement originales. Je pense, par exemple, à un artiste qu'on expose et qui a imprimé sur des serviettes en papier à motif. Et quand c'est fait dans l'intelligence, c'est-à-dire quand ce n'est pas juste un effet, quand ce n'est pas juste un petit gadget, mais que ça sert un propos, c'est vraiment tout à fait ce qu'on recherche. Quand il y a une cohérence entre le travail, ce qu'on a envie de dire et d'exprimer, et la forme que ça prend. D'accord. Et toi, Benoît, est-ce que tu vois justement un effet de mode dans la photographie actuelle ? Moi, je ne vois pas forcément un effet de mode. Après, il y a des photographes qui sont à la mode. Il y a des photographes, clairement, à un moment, qui ont une esthétique qui correspond à des tendances et du moment. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'effet de mode dans la photographie, parce que la photographie, en fait, elle est là pour... En fait, elle va s'appuyer sur le monde. Et notre monde, il est en évolution. Donc forcément, il y a une évolution dans la photographie, puisque notre monde évolue. Et clairement, moi, ce que je vois, c'est plutôt... Il y a des familles, des tendances et des écoles qui apparaissent. Puis il y en a qui sont plus ou moins hauts, et puis qui descendent, et puis d'autres qui arrivent. Clairement, oui, on voit que l'argentique est redevenue une esthétique relativement à la mode ces dernières années. On a pu le voir aussi sur, maintenant, les techniques anciennes de tirage. Le collodion, le platine, des choses comme ça. On voit beaucoup Edepola, et qui reviennent aujourd'hui assez fort. Mais voilà, je ne crois pas qu'il y ait... Je ne crois pas non plus qu'il y ait un effet de mode. Moi, je crois qu'il y a surtout des auteurs, comme disait Audrey. Et pour nous, c'est vraiment un terme qui est très important chez Fischeri. C'est des gens qui sont capables d'exprimer des choses avec la photographie. Qui ont des choses à dire, des choses à exprimer à travers ce médium-là, et qui peuvent prendre diverses formes. Et après, ceux qui arrivent à combiner une esthétique particulière, qui leur épreuve plus un propos fort, et qui arrivent à combiner les deux, forcément, c'est souvent des projets qui ont plus d'attention et de visibilité que d'autres projets. Très bien. On accuse parfois certaines galeries ou certains médias de la photographie, même si on n'est surtout pas là aujourd'hui pour donner des noms, de toujours montrer le travail des mêmes photographes. Pour circulation, je sais que c'est en partie par le biais de candidature que ça se passe, qu'il y a un appel à la candidature. Mais du côté de la galerie Fichay, il y a aussi cette envie de montrer un peu des nouveaux talents, des nouvelles têtes de la photographie, parfois les oubliés de l'histoire. Quelle place vous accordez, tous les deux, on va laisser la parole à Bonheur au départ, à la recherche de nouveaux artistes, par exemple pour Fichay ? Chez nous, et c'est notre ADN, et c'est vraiment consubstantiel à l'identité de Fichay, de faire de la curation. Je sais que c'est un terme un peu bizarre, mais il est entré dans le dictionnaire, maintenant on peut l'employer. Donc on fait de la curation, c'est-à-dire qu'on passe nos journées à trouver des nouveaux auteurs. Clairement, pour la galerie, c'est un peu différent, parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de E-Compte, puisque moi il y a plein d'auteurs dont j'adore le boulot, mais que je ne présenterai jamais à la galerie, parce que je sais que je ne vendrai jamais une photo de ces gens-là, parce que le sujet, parce que l'esthétique, parce que plein de choses. Et pour le coup, une galerie, il y a la dimension de monstration, comme on peut le trouver dans un festival, et voilà, il y a plein de gens qui passent à la galerie, qui ne nous achèteront jamais une photo, mais le but du jeu c'est quand même de vendre des photos, et pour nous, et surtout pour les auteurs qui vivent de ça. Et clairement, il y a des photos qui marchent mieux que d'autres, il y a des auteurs qui marchent mieux que d'autres, et ça, c'est aussi la confrontation au marché qui nous dit ça. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de foires. On était à Photo London il y a une semaine, on était à Paris Photo en novembre dernier, on était à Milan en mars, on va aller à Unseen à Amsterdam en septembre prochain, et on voit clairement que le marché réagit très différemment, suivant les auteurs, les artistes, et qu'il y a des choses qui se vendent clairement mieux que d'autres. Donc nous, évidemment qu'on va, nous on ne présente que des artistes qui sont des artistes en devenir, ou des jeunes artistes, mais après on va les accompagner. Par exemple, je prends un photographe comme Stéphane Lavoué, qui est un artiste qu'on a présenté à la galerie, que moi je connaissais depuis longtemps, mais qui n'était pas très connu, depuis il a eu le prix Niepce, qui est un prix très important dans la photographie en France. Il va avoir une visibilité assez forte à Paris Photo en novembre prochain, voilà, et il y a des livres qui sortent, il y a beaucoup de choses qui se passaient pour lui en ce moment, mais quand on l'a présenté, la première fois, il était très peu connu. Et après c'est notre métier d'accompagner aussi ces auteurs-là dans la durée, donc forcément on va se retrouver, et j'espère, c'est le but du jeu, avec des artistes qui vont être de plus en plus confirmés au fil du temps. Et puis, je sais qu'on nous a reproché, je ne sais pas si c'était le sens de ta question, la première couverture de Fish Eye, c'est un photographe qui s'appelle Théo Gosselin, qui est un photographe qu'on nous a reproché de trop montrer. Mais voilà, parce qu'on a une histoire avec Théo, c'est que la première couverture de Fish Eye, c'était avec Théo, et à l'époque il avait juste un Skyblog, et c'est tout ce qu'il avait, il était peu connu, et puis il est devenu assez connu, maintenant il travaille beaucoup. On va représenter une expo de lui à Arles, cet été, parce qu'on a une galerie à Arles aussi maintenant, mais avec un travail qui est très différent de tout ce qu'on a pu voir de lui, ça fait deux ans qu'il fait ce travail, et c'est, je pense aussi, le travail d'une galerie de prendre des artistes, de les accompagner, de les aider à grandir, à grandir et évoluer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne présentera jamais des artistes qui sont connus depuis 30 ou 40 ans, j'ai été, je ne sais pas, je pense à un Salgado par exemple, on ne présentera pas un Salgado à la galerie, ce n'est pas notre vocation, il y a des gens qui font ça très bien, nous, on est vraiment sur une photographie contemporaine en mouvement, je dirais. Donc tu vois la galerie du Fichet comme un tremplin en tout cas pour les photographes, pour le moment ? Alors après, on a des photographes, je trouve, qui sont vraiment, vraiment au niveau, je pense à une Delphine Diallo, je pense à une Charlotte Abramoff, voilà, on a plein de photographes qui ont vraiment une grande valeur, mais voilà, qui sont plutôt des gens qui sont dans une phase active de création, ils sont en train de réaliser leur corpus artistique, c'est un processus qui est en mouvement, ce n'est pas forcément un processus, je dirais, on n'est pas dans l'archive. D'accord, et toi de ton côté, Audrey, du coup, la recherche de nouveaux artistes, comment ça se passe ? Parce qu'effectivement, il y a ce côté appel à candidature, dis-nous un petit peu comment ça se passe de ton côté. Le Festival Circulation, c'est un festival dédié à la photographie émergente, donc déjà, par essence, le but, c'est vraiment de présenter un maximum de photographes qui n'ont pas encore eu la lumière sur leurs travaux. Ça, c'est vraiment le critère de sélection premier. Ensuite, on se considère, François et moi, comme extrêmement chanceux d'être dans cette position-là, parce qu'en fait, on est débarrassé de toute pression, c'est-à-dire qu'on ne subit pas une pression liée au marché, à ce qu'on pourrait vendre ou ne pas vendre. On ne subit pas non plus une pression liée à la fréquentation. Je pense à certains musées ou n'importe quelle institution dédiée à la photographie qui va programmer des grands noms ou des personnalités de la photographie pour pouvoir faire venir un maximum de monde. Nous, en fait, on est débarrassé de toutes ces pressions, donc ça nous donne une extrême liberté pour faire cette sélection et le seul enjeu, c'est d'opérer à une sélection qui soit cohérente, avec des gens qui présentent un travail fort, qui méritent d'être montrés à un moment donné et Circulation se veut être une chance pour ces photographes-là. Tu as employé le mot tremplin et je pense que c'est vraiment notre volonté, c'est-à-dire d'être une première marche vers quelque chose. Et est-ce qu'il y a cet accompagnement, comme disait Benoît, de votre côté à Circulation ? L'accompagnement, déjà, il se fait lors de la conception de l'exposition, c'est-à-dire qu'on a vraiment un travail en collaboration avec les artistes. Bon, ils viennent un peu de toute l'Europe, de Russie, d'Ukraine, d'Espagne, d'Estonie, etc. Mais l'accompagnement, il est là, c'est-à-dire que dès l'instant où ils sont sélectionnés, on va réfléchir à la forme finale. Le 104, c'est un écrin magnifique qui a aussi sa complexité. Nous, il faut qu'on crée un parcours avec plusieurs artistes, donc il faut qu'il y ait une cohérence. Et il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu et qui nécessitent qu'on soit très en phase avec les photographes qu'on présente, à la fois pour que nous, ça tienne par rapport au reste de notre propos. Et puis aussi, chose primordiale pour nous, c'est de respecter leur travail. Et c'est très réussi. Merci, Benoît. On revient un petit peu sur la thématique du podcast. Du coup, la question du document était très importante dans les années 90 et 2000. aujourd'hui, encore aujourd'hui, on en parlait au début, mais les artistes se tournent vers des approches beaucoup plus expérimentales. Ça, on l'a dit, on l'a redit. Donc, pour citer quelques artistes, on a des photographes à circulation comme Umberto Coa qui travaille avec toutes sortes d'archives, donc des images, des objets, des journaux, des documents. Yvan Da Silva qui, lui, va exposer des cyanotypes manipulés. Et par exemple, Sina Niemeyer qui va allier photographie, écriture, vidéo, autoportrait, archives, images détruites, voilà, rien que ça. Donc, on a des photographes à multiples facettes. Donc, on en parlait déjà un petit peu. On va aller un peu plus en profondeur. Est-ce que vous le ressentez, ce changement, vous, dans les approches, notamment dans les candidatures et dans les portfolios que vous recevez ? Audrey. Alors, on a consacré un des grands chapitres de l'édition de circulation de cette année à ce thème-là, c'est-à-dire à l'utilisation, enfin, à ce thème-là en partie, mais à l'utilisation de l'archive. On a appelé ça le destin posthume des images. Et dans la grande halle, puisqu'on les a présentées vraiment au cœur même de l'espace, tellement ça nous paraissait important cette année, on peut découvrir six ou sept photographes qui s'approprient un fond, une collection d'images qui ne sont pas les leurs à la base. Ils n'ont pas fait ces photographies. ça nous a vraiment intéressées parce que c'est une tendance, mais qu'elle n'est vraiment pas nouvelle. Mais par contre, elle était très présente effectivement dans les appels à candidature qu'on peut voir à circulation, mais aussi dans tout ce qu'on peut voir autour de nous, puisqu'on ne se limite pas non plus à cette représentation. Juste, je te coupe, comment ça se passe quand justement quelqu'un envoie son dossier de candidature ? Est-ce qu'il vous donne déjà une idée ? Il doit envoyer un projet, un projet avec des images, une note d'intention, une biographie. D'accord, donc les autres médiums, donc le son, le texte, la vidéo, est-ce que ça s'est compris ? Il y a des liens vers les vidéos, on doit les voir. S'il y a une forme particulière, il doit pouvoir nous l'expliquer. S'il y a même une scénographie à respecter, il y a des chances qu'on ne la respecte pas, mais en tout cas, si le travail ne peut prendre sens qu'à travers une scénographie, là, il faut qu'il nous l'explique dès le début. Plus, il faut savoir que l'appel à candidature, c'est uniquement par le biais d'Internet, donc en fait, on ne reçoit pas de tirage, on n'a rien entre les mains, on n'a pas de maquette non plus, mais il faut qu'on puisse avoir un maximum d'informations et nous, c'est notre métier aussi de pouvoir nous projeter et d'imaginer à quoi pourra ressembler la version finale de la série. Mais j'ai dit, vas-y Benoît. Mais généralement, on voit assez vite, en fait, chez un auteur, si ça va tenir ou si ça ne va pas tenir. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais l'exposition, elle va faire sens. Et finalement, dans dix lignes et cinq photos, il n'en faut pas plus et pour se rendre compte si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la peine de mettre des dossiers, des dossiers. Souvent, quand un projet est bien ficelé, le propos, il est net, il y a quelque chose de très fort dedans, on le sent très vite, en fait. C'est au niveau de la force des images et de la force du projet global que ça se passe ? Oui, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire qu'en gros, dans une dizaine de lignes, on peut comprendre le cheminement d'un projet. Je pense qu'un projet aujourd'hui ne doit plus être gratuit. Faire des belles images, c'est évidemment plus suffisant. Et il faut arriver avec, voilà, à force et d'un propos qui peut être basé sur une histoire, qui peut être basé sur une observation beaucoup plus macro de la société. Enfin voilà, après, il y a tellement de projets aujourd'hui. Mais il faut arriver en tout cas avec un propos. Et c'est vraiment pour ça que je parlais d'auteurs aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on raconte avec ces images. Et évidemment, il faut qu'en plus, et l'esthétique soit au service et de ce propos. Donc je pense que c'est un tout aujourd'hui. Et effectivement, on demande beaucoup de choses aux photographes. On leur demande des auteurs extrêmement complets, avec une approche extrêmement forte qui peuvent relever de l'histoire, de la sociologie, de plein de champs et différents. Et c'est dans cette capacité à apporter une dimension un peu globale à leur projet qu'aujourd'hui, les photographes arrivent à émerger. Et pour ce qui est des photos aujourd'hui, beaucoup d'espaces repensent les formats de l'exposition classique. Là, ça va plus être le rôle d'un scénographe, par exemple. Peut-être que ça va vous parler. Je pense par exemple à d'autres espaces comme le jeu de paume. En ce moment, on a une exposition qui est finie de Louis de Giguille où on a des formats, vous les avez vus, des petits tirages, des tout petits tirages. Donc là, c'est un réel parti pris aussi. Au Bâle, par exemple, on avait des, justement, pour aller à l'opposé, on avait des énormes tirages pour l'expo d'Alex Majoli et l'expo actuel de Barbara Prost. Vous, de votre côté, quelle place vous accordez au tirage aujourd'hui dans vos différents espaces ? Audrey, dis-nous. On est quand même un événement lié à la photographie. Donc, le tirage, l'image, en tout cas, sa qualité, c'est au cœur de ce qu'on veut montrer. Il faut savoir que, comme je le disais, on accompagne vraiment tous les artistes sur leur production. C'est-à-dire que, pour une grande majorité, je dirais peut-être 80% du festival, ont produit. On produit ici, à Paris, avec des partenaires. Et donc, il y a un travail de confiance aussi qui doit se faire avec le photographe. et puis, il y a cette exigence de qualité qui doit être au centre de nos préoccupations. Effectivement, on a envie de montrer de belles images, bien tirées, avec des très beaux papiers. Ce qui relève du format, c'est... En fait, ça dépend de ce que le photographe aura envie de raconter et de son intention de départ. nous, on a essayé de combiner... On parle de scénographie. On a essayé de combiner justement toutes ces propositions, de faire en sorte qu'elles marchent dans ce lieu. On a fait ce parcours thématique parce que ça nous paraissait important. Ça fait partie des grands changements qu'on a opérés cette année. On voulait immerger le visiteur quand il traverse un atelier. Il a l'impression de sentir quand même qu'il est dans une même thématique, que les sujets abordés vont dans le même sens. Je pense que le résultat final marche bien. Et oui, la scénographie, c'était très important aussi parce qu'on voulait renouveler ce qui a été fait au centre dans la grande halle. Donc, parce qu'à circulation au 104, il y a des expositions dans les ateliers, mais il y a cette grande halle qui est en extérieur, qui est en accès libre, qui est la première chose qu'on va voir du festival. Et là, on a voulu vraiment travailler avec un collectif d'architectes qui s'appelle Parenthèse, qui a fait des propositions et nous, notre cahier des charges, il était très simple. C'était à la fois habiter cet espace qui est compliqué parce qu'il y a une très grande hauteur sous plafond et à la fois offrir à chaque photographe un espace qui est digne de ce nom où on peut présenter son travail de manière correcte. Et puis, la circulation, c'est même, on va au-delà du tirage, on a aussi beaucoup d'installations en elles-mêmes. Est-ce que vous, de votre côté, en tout cas, la Galerie Fichaille, toi de ton côté, Benoît, tu restes sur du format de tirage classique ou bien ça dépend vraiment de la thématique et de l'artiste invité ? Ça dépend vraiment du travail de chaque photographe. Aujourd'hui, il y a aussi une appétence et des spectateurs et du marché aux pièces uniques. C'est-à-dire qu'en gros, des pièces qu'on ne peut pas reproduire, qui ne sont pas des éditions, qui ne sont pas des multiples, qui est aussi un des grands critères dans la photographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photographie, elle s'est développée sur la notion de multiple. C'est-à-dire une œuvre qui était reproductible à l'infini. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les artistes interviennent sur leurs images pour les rendre uniques. Il y a une photographe qui est d'ailleurs exposée à circulation, qui a gagné Ficha, qui s'appelle Emovaritka, qui est une photographe iranienne, qui a recouvert ces images de stylobic pour créer une forme d'auto-censure de ces images. Et le stylobic a été bu par la photo et donne naissance à une nouvelle image. Évidemment, c'est des œuvres qui ne sont pas reproductibles. Elle a passé entre 20 et 30 heures par image à les recouvrir. C'est un travail énorme. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est forcément des formes nouvelles. Elle est en train de développer un nouveau travail très très fort qui va et à l'intersection de multiples arts puisque ça part d'une performance avec des danseurs sur une scène qui prennent des photos, les déchirent dans le cadre de cette performance. Elle va récupérer les morceaux de photos qui sont déchirées et en fait, elle va les recoller avec une technique japonais qui s'appelle le kitsugi à base d'or. Et elle va recoller ces photos, pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs, pour donner à nouveau naissance à des images qui ne sont plus rectangulaires d'ailleurs, qui ont des formes nouvelles et qui vont donner naissance à des pièces uniques. Clairement, on voit de plus en plus de la photographie qui s'imprime sur des objets. On voit de la photographie qui est projetée. On voit de la photographie qui devient immersive. Donc forcément, pour moi, le tirage reste important dans la photographie mais il n'est plus l'unique objet de démonstration du travail des artistes. On va aussi principalement allier la photo et la vidéo souvent. Je pensais au bal justement de l'exposition de Clément Cogitor où clairement il y avait des cours extraits vidéo qui étaient assez impressionnants. Son film du coup et les photos tirées de ce long métrage et du coup ce lien se faisait et c'était assez évident. Mais du coup c'est ça, c'est aussi trouver des liens un fil conducteur entre tous ces médiums et c'est ce que vous avez en tout cas brillamment créé je trouve au Festival Circulation. Maintenant, une question un peu plus globalement. on se lance dans la philosophie qui va un peu au-delà du sujet mais on en parlait quand même un petit peu on a commencé à en parler. Justement aujourd'hui tout le monde est photographe donc c'est une phrase qu'on entend dans le jingle du podcast d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on a justement franchi les limites de la représentation et de la création en photographie et justement est-ce que c'est pour ça que les artistes cherchent toujours à en faire plus ? Quel est votre avis là-dessus Benoît ou Audrey ? Moi j'ai toujours un peu cette même réponse c'est-à-dire qu'en gros tout le monde est capable de faire une belle photo c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tous un smartphone et celui-en-soi et en moyenne je crois qu'on a entre 3 et 5 000 photos dans son smartphone. Sur ces 5 000 photos chez tout le monde on va être capable de trouver au moins une bonne photo. Donc tout le monde est capable de faire une bonne photo. Par contre de faire des séries qui ont du sens dans un travail et construit sur la durée et qui vont amener quelque chose de nouveau c'est ça qui est vraiment dur à faire aujourd'hui et c'est vraiment ça pour moi qui fait qu'on devient photographe ou qu'on devient auteur. Et je pense que c'est la grande distinction qu'il faut avoir c'est évidemment les outils qui sont à notre disposition font que on peut faire des belles images sans se poser la question du diaphragme de l'ouverture du temps de pose de la sensibilité de tout ce qui faisait qu'avant un photographe avait une technique aujourd'hui on ne se pose plus la question de la technique ce n'est plus la technique qui fait le photographe mais forcément c'est la question du point de vue et du propos. Donc oui dans ce sens-là il y a un changement et de paradigme fort. Aujourd'hui ce qu'il faisait je le citais tout à l'heure ce qu'il faisait un Salgado il y a 30 ans c'était déjà la beauté de ses images il avait des noir et blancs qui étaient exceptionnels aujourd'hui ça ne suffirait évidemment plus alors Salgado un artiste maintenant qui a largement dépassé ça et qui a un engagement vis-à-vis de l'environnement qui est très fort et voilà donc un artiste tout à fait et complet mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est plus l'esthétique d'un photographe qui va faire son originalité et je pense que c'est aujourd'hui un marqueur qu'on retrouve dans l'ensemble des expositions c'est quel est le propos de l'artiste et qu'est-ce qui l'amène et de différent oui je rejoins plutôt Benoît dans cette direction on est vraiment très éloigné du schéma du photographe qui utilise la photographie pour reproduire le réel mais maintenant c'est vraiment pour essayer de faire partager sa propre réalité en tout cas de faire partager sa vision du monde et effectivement c'est l'intention le message les différentes choses que l'artiste aura envie d'exprimer qui vont primer mais c'est ce qui fait toute la complexité en fait de la photographie c'est ce qui fait que c'est un médium très particulier et puis d'ailleurs je pense aussi c'est ce qui fait qu'on en arrive à des tendances où les photographes vont aussi avoir d'autres sources puiser dans des archives comme je le disais tout à l'heure des archives quand je dis ça ça peut paraître un peu poussiéreux peut-être qu'il y en a certains qui travaillent sur des collections anciennes mais il y a aussi des gens qui travaillent sur des images offertes par Facebook et par le net donc c'est vraiment deux choses différentes Oui c'est ça mais quand je dis le trop plein d'images c'est aussi lié aux réseaux sociaux aujourd'hui à Instagram particulièrement on a par exemple des applications comme Spotter qui vont localiser plusieurs spots dans le monde pour l'instant c'est à Paris en France et du coup on a beaucoup de photographes qui vont faire les mêmes types de photos au même endroit etc donc c'est se démarquer aussi et pour autant je trouve que l'initiative de créer ce type d'application est aussi intéressante mais c'est ça c'est aussi on vit dans un monde rempli d'images et on a dépassé cette époque aussi du par exemple des années 70 on a fait la transition entre le noir et blanc et la couleur les photographes de l'époque Joël Meyerowitz bon Léa Rigoyer etc etc a été révolutionnaire à cette époque puisqu'on avait que l'esthétique noir et blanc qui existait à ce moment là bon là on n'est plus dans ce cas là il faut toujours chercher de nouvelles formes de création en tout cas c'est très intéressant et du coup justement avec tous les lieux parisiens dédiés à l'image parisien mais aussi français tu en parlais tout à l'heure Benoît tu as une galerie maintenant enfin vous avez fiché à une galerie à Arles je pense notamment aussi au VR Arles Festival qui est un festival de réalité virtuelle qui permet de mettre en avant des objets photographiques issus de la rencontre entre le design et la photographie justement par le biais de ce type de projet comment en tout cas de ton côté peut-on tirer son épingle du jeu aujourd'hui dans un lieu destiné à la photographie comment aller au-delà des grandes institutions entre gros guillemets de la photo qui sont bien installées depuis des années en tout cas alors je pense que c'est ça qui est fabuleux dans la photographie c'est qu'on peut être surpris à chaque exposition et on peut on peut se louper aussi à chaque exposition c'est assez facile de se louper en photographie comme c'est assez facile de surprendre si on arrive avec des projets forts je pense que ce qui est important c'est d'avoir une identité c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à identifier un lieu avec un projet une philosophie voilà et c'est ce qu'on essaye de faire chez Fichery même si c'est pas facile tous les jours et on s'est trompé parfois et voilà mais on le sait on le sait assez vite et je pense que on voit que d'avoir des musées dédiés à la photographie c'est quelque chose qui est venu relativement tard c'est-à-dire que on avait des musées qui étaient des musées d'art puis d'art contemporain dans lesquels il y avait des sections de photographie mais des dieux réellement dédiés à la photographie c'est venu il y a une vingtaine d'années seulement à peu près et ça c'est pas forcément il y a plusieurs lieux dédiés à la photographie un peu partout en Europe mais il n'y en a pas tant que ça non plus c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de photos un peu partout il y a beaucoup de festivals mais des lieux permanents et dédiés à la photographie à Paris on est très gâtés il faut quand même en avoir conscience qu'entre la AMEP le jeu de paume le bal et la fondation Henri Cartier-Bresson on a quatre lieux assez importants très importants dédiés à la photographie ce qui n'est pas le cas dans la plupart des villes européennes où il y a peut-être un musée de photographie mais pas beaucoup plus généralement donc aujourd'hui il y a et puis il y a tellement de photographes il y a tellement de choses à montrer que finalement on trouve toujours ce qui nous intéresse et moi je crois d'ailleurs moi je ne crois pas trop à la notion de la photographie je pense qu'aujourd'hui il y a des photographies avec des écoles différentes avec justement des photos qui vont être plus conceptuelles des photos qui vont être plus explicites et je pense qu'on est tous sensibles chacun on est plus attiré vers un type de photographie plutôt qu'un autre et voilà je pense qu'aujourd'hui il y a une proposition qui est tellement large qu'on va plutôt aller voir ce qui est ce qui nous intéresse voilà mais en tout cas il y a toujours moi ce que j'aime dans la photographie c'est d'être c'est d'être surpris et je pense que voilà aujourd'hui on a largement de quoi être surpris dans les différents lieux qui se proposent qui se proposent à la photographie et ce projet justement de VR de réalité virtuelle ça participe à ça du coup à surprendre à aller plus loin alors je pense que c'est un média c'est un médium en soi aujourd'hui les médiums immersifs ils sont extrêmement extrêmement pour moi attirants parce qu'ils permettent de recréer une nouvelle et réalité là je reviens juste de Tokyo où je suis allé voir l'installation de TeamLab qui est sur 10 000 mètres carrés un espace immersif qui est plutôt lié à du design graphique et pas de la photographie ils avaient fait ils avaient montré des choses ici à la Villette il y a à peu près un an mais là c'est sur 10 000 mètres carrés avec des expériences interactives extrêmement fortes et voilà ça m'a bouleversé et voilà et je crois que de plus en plus on va aller vers des formes immersives puisque en fait les gens quand ils viennent dans une exposition ils ne viennent pas voir quelque chose ils viennent vivre quelque chose et je pense que ça c'est vraiment un des grands changements qu'on est en train de vivre dans l'art c'est que l'art n'est plus là pour se montrer l'art il est là pour bouleverser les gens et les emmener plus loin que leur réalité du quotidien et je pense que ça va être une des grandes tendances et des années à venir c'est pour ça que les médiums immersifs ils m'intéressent puisque je crois que réellement le grand changement va venir là c'est la manière dont on arrive à bouleverser notre réalité notre perception des choses voilà et dans ce sens là je pense que la photographie elle ne va pas échapper à ce mouvement là donc je ne peux pas encore dire exactement quelle forme ça va prendre voilà il y a plusieurs formes exploratoires en ce moment mais je suis sûr c'est que de plus en plus les spectateurs ils vont venir pour vivre des expériences et du coup toi Audrey on parlait de tirer son épingle du jeu circulation dans un espace assez 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 original le 104 qui est un très bel espace mais qui a dans son sein beaucoup d'activités diverses ça fait aussi partie de ça de tirer son épingle du jeu c'est-à-dire trouver le bon lieu pour ce festival le 104 en fait héberge circulation et c'est vraiment une grande chance pour le festival d'être en collaboration avec cette équipe déjà parce que ça fonctionne bien et puis parce que justement on se trouve au milieu de plein de gens qui vont répéter des pièces de théâtre qui vont chanter qui vont danser apparemment il y a même des groupes de danse un peu rivaux qui vont pratiquer vers Little Circulation où en fait on a des chevalets où il y a une adaptation de l'exposition pour les enfants et ils vont utiliser les chevalets pour faire un peu des barricades entre eux c'est comment en fait tous ces gens peuvent vivre avec ces structures et puis avec les photographies qui habitent dans cet espace je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Benoît a dit je t'en prie qui m'a qui m'a fait penser à autre chose on a parlé de multiplication des festivals en France c'est vrai qu'il y en a des dizaines et des dizaines et qu'il y en a de plus en plus et qu'en revanche on laisse un peu crever les musées et les structures muséales et les centres d'art en province particulièrement je pense qu'il faut vraiment essayer d'alerter les pouvoirs publics à ce niveau-là parce qu'un festival c'est un temps donné c'est éphémère c'est de l'ordre de l'événement le musée c'est une collection publique donc il faut constituer des collections il faut acheter des photographes et il faut avoir des établissements qui pensent plus à perdurer à la mémoire au patrimoine mais ça évidemment c'est beaucoup plus cher donc c'est beaucoup plus problématique Très bien mais en tout cas merci pour ce débat vraiment intéressant on va on va en finir sur les actus en tout cas vos actus du moment tous les deux en tout cas les actus des lieux d'exposition on va tout d'abord parler du coup de circulation qu'est-ce qu'on peut retrouver en plus de l'exposition de tous les photographes des 38 photographes qui sont exposés en ce moment jusqu'au 30 juin au 104 du coup j'ai entendu parler de table ronde de conférences de masterclass tu peux nous en parler oui il y a beaucoup de choses en fait le festival dure jusqu'à fin juin donc on essaie vraiment de proposer un maximum d'événements autour du festival donc le 1er juin par exemple on propose un atelier artistique pour les adolescents qui sera animé par Prunefi qui est exposé au festival donc ça s'adresse aux 12-16 ans et ça c'était une volonté très forte parce que c'est un public qui est assez oublié on va dire on pense souvent au très jeune public ou public adulte mais le public adolescent alors qu'il baigne justement dans l'image et dans la photographie ça c'est vraiment destiné à ce public ensuite on a un programme de conférences la prochaine ce sera le 6 juin ce sera autour de l'archive en photographie matière à création ce sera à 19h30 en compagnie de Michel Poivert historien de la photographie et de 3 artistes Hélène Bélanger et Prunefi qui sont exposés au festival et Stéphanie Solinas on propose aussi un workshop que j'animerai avec Natacha Caruana le week-end du 15 et 16 juin et puis toujours les studios photos tous les week-ends pratiquement pour venir se faire prendre en photographie par un artiste très bien c'est un beau programme en tout cas jusqu'au 30 juin pour finir la galerie Fichaille il y a une nouvelle expo que j'ai pas eu encore la chance de voir parce que le vernissage c'était vendredi du coup un nouveau projet photographique poétique et sociétal sur le site de Fichaille en tout cas c'est ce qui est indiqué du photographe Cyrus Cornu jusqu'au 22 juin est-ce que tu peux nous en parler Benoît Cyrus c'est un photographe à la base qui s'est fait connaître en photographiant à France d'ailleurs sous l'impulsion de Deparnon et je dirais qu'il vient plutôt de l'urbanisme c'est un photographe qui est très complet et puis il a notamment fait un passé à la Matignon il a beaucoup de cordes à son arc et il nous propose ici une vision de la Chine et notamment d'une ville dont personne ne connaît le nom qui s'appelle Chongqing mais Chongqing c'est la plus grande ville au monde c'est 32 millions d'habitants dans cette agglomération urbaine et il est allé photographier cet endroit il nous en ramène une écriture qui est extrêmement époétique en jouant sur la brume notamment et des pollutions qu'on trouve en Chine et c'est très beau c'est un photographe qui est très engagé rien n'est gratuit c'est un photographe qu'il faut rencontrer aussi pour comprendre son travail même si jamais son travail est très beau et très esthétique mais quand on rencontre et Sirius qu'on parle avec lui qu'on lit les textes qui accompagnent cette exposition c'est là qu'on arrive à vraiment et profiter de la pleine mesure et de cette expo on aura aussi cet été une exposition notamment de Théo Gosselin et Maud Chalard à Arles pendant tout l'été on montrera aussi des photographies de Christian Lutz photographe suisse qui sera également exposé aux rencontres d'Arles et puis trois jeunes et photographes qu'on présente avec le festival de la Gassili au sein et de la galerie et pour être tout à fait complet on aura cet été un hors-série de fichail dédié aux 50 ans des rencontres d'Arles avec la volonté de raconter les rencontres d'Arles à travers les gens qui ont fait ce festival qui est devenu mythique et qui fête cet été son 50ème anniversaire super merci à vous deux en tout cas merci à toi Audrey merci à Benoît vous retrouverez de toute façon tous les liens vers les les sites des différents espaces et de tout ce dont on a évoqué mentionné juste en dessous du podcast en tout cas merci d'avoir écouté ce deuxième épisode j'espère qu'il vous a passionné tout comme moi et on se retrouve très très vite à bientôt merci merci à toi merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501